Alors la ponceuse bien sûr pour la manipulation correcte de la ponceuse pour celles qui n'ont vraiment jamais touché à la ponceuse il vaut mieux faire une formation bien l'avantage de travailler avec la ponceuse évidemment c'est qu'on travaille plus rapidement on gagne du temps mais comme tout avantage à son inconvénient qu'est ce qu'on peut rencontrer comme inconvénient la chauffe et à quoi ça peut être dû cette chauffe ça peut être dû à la fragilité des ongles de la cliente pour diverses raisons soit que la dorsale est abîmée par des limages excessifs vous savez malheureusement j'en ai rencontré beaucoup sur l'ongle quand on passe la ponceuse l'embout la cliente ne peut pas le supporter ça chauffe c'est impossible et quand vous regardez bien l'ongle de la cliente et que vous voyez l'aspect son ongle naturel sans avoir de produits dessus quand vous regardez que vous voyez cet aspect rosé sur sur la surface sur la plaque ongulaire c'est déjà que la la plaque est très fine soit elle est fine naturellement soit elle est fine parce qu'elle a été trop limée et c'est bien souvent parce qu'elle a été trop limée que la la plaque s'affine et que la cliente ressent justement cette chaleur et cette brûlure quand on passe l'embout avec la ponceuse donc c'est bien souvent une dorsale abîmée donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec la lime même avec la l'embout seulement faut éviter de penser je referai plus tard une vidéo aussi à propos de l'image aussi l'inconvénient de la chauffe c'est pendant les périodes menstruelles et bien on est beaucoup plus fragile et sensible donc on peut ressentir aussi cette désagréable impression de chauffe sur les ongles si vraiment c'est un inconvénient pour la cliente à ce moment là revenez à l'ancienne méthode qui consiste à enrouler le la matière en papillote un bon la dorsale trop fine on a dit un se remarque sur des angles avec plaques en tremplin notamment ou creux savez les ongles concaves les ongles concaves creux qui se présente avec un creux comme ça et que lorsque ces ongles repousses et bien ça remonte là ce n'est pas droit ça remonte donc souvent ces ongles là sont très fragiles aussi sont très fins ce qui est mon cas moi les ongles plat également bon l'inconvénient aussi c'est le bruit les décibels peuvent déranger les clientes surtout si en plus on utilise l'aspirateur en même temps bon maintenant ils font des des aspirateurs à faibles décibels donc voyez sur sur vos sites ceux chez qui vous commandez vos produits voyez sinon pas d'aspirateur à faibles décibels ça existe un maintenant également pour les ponceuses ça existe notamment les ponceuses allemande de la marque kemer comment choisir une bonne ponceuse c'est la puissance qui compte ce sont les watts il faut pas choisir une ponceuse en fonction des tours minutes choisissez la en fonction des watts plus elle est puissante mieux c'est bon si vous avez une ponceuse à 80 watts qui fait 35 mille voire 45 mille tours minutes c'est encore mieux mais si vous choisissez une ponceuse qui fait 35 mille tours minutes par exemple et qui a 15 ou 20 watts elle sera pas efficace vous allez voir que quand vous allez poser votre embout je vais mettre l'embout vous verrez qu'avec une ponceuse qui a 35 45 mille tours minutes mais qui a une faible faible puissance quand vous allez poser tant que vous ne posez pas elle va tourner à 45 mille tours mais dès que vous allez poser vous allez voir qu'elle va soit patiner soit s'arrêter parce qu'il n'y aura pas assez de puissance à propos de votre ponceuse quand vous la commandez normalement vous avez toutes les indications sur le site mais quand vous la recevez regardez bien dessous la petite étiquette là si elle correspond bien ce que vous avez commandé comme ça vous pouvez la renvoyer si ce n'est pas le cas pour la pièce à main ce qu'il faut vérifier la pince de serrage ça doit vraiment bien serré quand vous placez votre embout que vous enclenchez le serrage l'embout ne doit pas bouger à l'intérieur s'il bouge c'est que soit la pièce à main n'est pas conforme soit la pince est défectueuse mais en tous les cas il ne doit pas bouger du tout au bout la tige également elle doit s'encastrer bien correctement jusque là au moins ne l'encastrer pas complètement laisser un petit espace alors vous avez des tiges qui ne s'encastre pas entièrement je vous montre par exemple celle ci regardez voyez où elle s'arrête c'est pas l'idéal ça va bouger ça va la tête est trop lourde ça va abîmer le lapin c'est la pince de serrage et alors votre pièce à main bien sûr elle doit être tenue avec souplesse dans la main j'ai souvent vu des filles tenir comme ça ce n'est pas un crayon et travailler comme ça non ça c'est pas bon non seulement vous allez vite fatiguer votre main et on ne travaille pas très bien comme ça je remets non vous si on travaille regardez vous voyez sa force on ne peut pas travailler comme ça c'est impossible il faut vraiment que la pièce à main soit posé à l'intérieur entre le pouce et l'index bien dans le creux là avec souplesse et je vais travailler comme ça je tiens le bout de ma pièce à main du manche et ce sont les trois doigts là qui fonctionne ce n'est pas le poignet ce n'est pas la main entière c'est seulement avec les trois doigts si je la tiens comme ça problème je ne vais pas avoir non seulement une bonne vue mais je vais tout fausser la dépose et la mise en forme bien posé ne pas serrer le manche soyez souple souple voilà et on travaille comme ça avec les trois doigts le reposement est indispensable aussi sur lequel vous posez la main de votre cliente plutôt l'avant bras c'est l'avant bras qui est posé dessus il vaut mieux éviter nous technicienne ne devons pas lever notre coude et c'est mieux de poser les coudes sur la table si vous avez posé la main de votre cliente sur le reposement à ce moment là vous l'aurez bien en face et vous allez pouvoir travailler bien comme il faut tranquille la main de la cliente ne doit pas être plus basse que les coudes c'est à dire vous devez pas relever vos coudes au contraire ce sont vos coudes qui doivent être placés plus bas que le doigt de la cliente que sa main on évite aussi de croiser les jambes sous la table parce qu'on croisant les jambes on travaille pas très bien donc on place bien ses pieds à plat et comme ça on n'est pas placé sur une fesse et toujours le doigt de la cliente qu'on tourne mon travail ici quand on enlève quand on fait la dépose on travaille avec le centre de la ponceuse pour la surface ici devant jusqu'à la surface tac 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 puis côté on ouvre ici le repli tac 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 puis on tourne le doigt de la cliente et à ce moment là on peut se servir du bout de la ponceuse mais pas trop penché quand même comme ça hein et on enlève donc ce qui va rester tac 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 on écarte ici le repli et on termine pour enlever le vernis semi permanent la dépose de la matière en fait souvent les filles font voyez ce mouvement là en cercle elles reviennent à chaque fois comme ça non le mieux posé et d'un coup enlevé aller jusqu'au bord libre jusqu'au bord libre on évite de faire ces mouvements là par à coups et vous voyez au bout de tous les embouts les lames sont très fines donc vous pouvez aller chercher la matière à côté des replis sans toucher à la plaque attention on ne touche pas la plaque avec les embouts mais si vous touchez la poids admettant par inadvertance vous ne risquez pas de blesser la cliente parce que les lames sont très très fines au bout il n'y a aucun souci et on continue et on va chercher la matière mais ce qu'il faut éviter c'est ça ça sert à rien vous perdez du temps faites le d'un coup bien sûr on commence à quelques millimètres en dessous de la ligne de repousse ça c'est clair en dessous et on va il vaut mieux descendre que monter ce qu'en montée évidemment vous allez faire ce geste là non on n'hésite pas carrément on va jusqu'au bout en principe une dépose pour un vernis semi-permanent si le vernis semi-permanent et de texture émail par exemple une dépose d'une main comme ça ça prend à peine ça prend même pas deux minutes 1 c'est très rapide donc par rapport à la ponceuse c'est à peu près tout 1 vérifiez bien l'état de votre ponceuse n'oubliez jamais de bien nettoyer la ponceuse quand vous avez terminé et de la ranger débranchée là maintenant parlons des embouts alors les embouts existe en métal en céramique pour la dépose pour la dépose on n'utilise pas d'embouts je vais prendre un embout plus voilà vu des filles qui utilisez des embouts comme ceux ci les aimerie pour la dépose mais vous perdez énormément de temps à utiliser ces embouts là ils sont pas faits pour la dépose ce sont des embouts fait plus particulièrement pour enlever les calosités sur les pieds ces embouts là c'est pas fait pour la dépose pour la dépose et pour la mise en forme également alors tous les embouts ont une couleur ici c'est vert vous en avez bleu aussi celle ci elle est rouge vous pouvez le voir rouge cela permet de les différencier donc bleu rouge vert jaune et violet la violet existe en noir aussi rayé le noir tout de suite c'est inutile jaune on s'en sert très peu en fait le jaune c'est un buffer on se sert beaucoup plus du bleu du rouge le vert on ne s'en sert pas trop non plus c'est plutôt bleu et rouge pourquoi ils ont mis des couleurs sur sur les embouts parce qu'on ne peut pas écrire sur les tiges c'est beaucoup trop fin pas écrire donc on les repères par rapport aux couleurs c'est pour différencier la longueur des lames la longueur et la taille des lames parce que ce sont des lames et comment il faut regarder les embouts il faut pas les regarder comme ça les embouts pour connaître la longueur et la largeur des lames il faut les regarder comme ça par là que vous voyez regardez celui ci voyez là les lames comment elles partent elles partent sur la droite elle ne sont pas toutes droites comme ça les lames elles sont légèrement incurvées pour les droitières elles vont sur la droite et pour les gauchères elles vont sur la gauche ce qu'il existe aussi des embouts pour gaucher très importante ce cette différence là très très important alors évidemment on a dit qu'elle ne devait pas bouger dans la place de serrage ça c'est très important si elle bouge il ya un problème avec avec votre pièce à main soit vous l'a envoyé soit vous l'a changé et vous allez perdre du temps avec la dépose donc les lames on a dit alors la couleur verte c'est ce sont des lames plutôt large ce genre de lames elle va pas vous faire de poussière elle va plutôt vous laisser des copeaux c'est pas très agréable vous pouvez les utiliser un pour la résine notamment mais ça va vous laisser des copeaux plus que de la poussière les embouts rouges par contre vous laissez de la poussière celle ci et les lames sont beaucoup plus petites à regarder vous voyez on les voit presque pas je sais pas si vous les voyez voyez elles sont vraiment très très fine alors pour l'issage à la ponceuse pareil il faut pas appuyer non plus dessus pareil doucement alors pour la dépose inutile d'appuyer la dépose ça se fait juste en posant seulement et en guidant on ne doit en aucun cas appuyer sur l'embout c'est inutile là on risque d'aller creuser trop parce que l'embout vous voyez les lames ça va creuser la matière et elle va aller chercher la matière donc c'est pour ça qu'il faut éviter de d'appuyer pour ne pas creuser dans jusqu'à atteindre la plaque ongulaire on veut juste enlever ce qu'il y a à enlever donc c'est le bleu et le rouge qui sont les plus utilisés les embouts émerie servez vous en l'embout émerie si vous voulez vous pouvez vous en servir attendez j'en ai un là vous voyez parce qu'il y en a trois donc il y a le strong là avec le gros grain il y a le médium grain moyen et il y a le très fin le grain doux plus doux celui-ci vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez pour matifier l'ongle au départ mais attention sans appuyer et attention aussi à l'arrête là ne pas aller trop près des cuticules par exemple parce que vous risquez de blesser la cliente si vous êtes à droite si vous savez vous y prendre pouvez matifier avec cet embout là émerie mais vraiment très léger ne pas appuyer avec l'embout sur l'ongle juste posé légèrement mais ils sont beaucoup plus utilisés pour les ongles des pieds pour les peaux caleuses voilà donc pour les émerie ensuite ben voilà le schéma que je vous ai fait donc l'embout vous voyez que les lames partent sur la droite pour les droitières et sur la gauche pour les gauchères j'ai fait un croquis un peu plus explicite ici donc regardez vous voyez que lorsqu'on arrive au bout si on utilise un embout pour droitières si on utilise de la main gauche quand on arrive au bout regardez ce qui se passe qui risque de se passer et la lame risque de venir se placer dessous le bord du bord libre là la pointe là et casser l'ongle dans sa longueur vous voyez donc c'est pour ça qu'il est inutile de prendre un embout destiné aux droitières si vous êtes gauchère pour la dépose on commence par faire des lignes on commence légèrement en dessous de la ligne de repousse ici c'est la ligne de repousse on place sa ponceuse en dessous et on fait des mouvements comme ça tout droit ensuite on ouvre le repli latéral on place la ponceuse légèrement en biais on enlève sur le côté on tourne le doigt de la cliente et on va chercher ce qui reste près des cuticules sans aller toucher la plaque et les cuticules on revient ici on écarte le repli latéral et on vient terminer quelle est la durée de vie des embouts ? et bien comme tout produit ça a une durée aussi de pérention en fait ça dépend du nombre de clientes que vous faites les embouts en métal après 200 clientes il va falloir peut-être les changer les embouts en céramique normalement c'est à vie l'embout en céramique il n'y a aucun problème mais il faut quand même vérifier après 1000 clientes si vous avez fait 1000 clientes vérifiez quand même votre embout qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur préférez les marques allemandes pour vos embouts vous aurez moins de problèmes que ce soit en métal ou en céramique préférez les marques allemandes après ça dépend aussi du matériel que vous utilisez entre le gel, le résine l'acrygel et le VSP il y a des matières plus dures comme la résine par exemple c'est une matière plus dure plus dense donc il va falloir plus nettoyer je pense vos embouts si vous utilisez de la résine mais il faut les nettoyer en tout cas après chaque utilisation ça c'est ça vous pouvez pas laisser comme ça l'embout plein de poussière plein de matière à l'intérieur après chaque utilisation nettoyage alors nettoyer avec une brosse métallique ou avec une petite aiguille que vous passez entre alors ça aussi c'est un travail assez astreignant petite aiguille que vous passez entre les lames mais il faut le faire voilà entre les lames une petite aiguille une petite brosse métallique lorsque votre embout vous voyez qu'il ne dépose plus rien et qu'il ne met plus rien en forme et bien c'est qu'il est foutu donc il faudra le jeter bon embout en céramique très bien moi c'est ce que je préfère mais alors très fragile surtout ne jamais les faire tomber sur un sol dur parce qu'il se casse tout de suite comme je vous le disais commander la marque Kemer c'est une excellente marque allemande pas de problème avec cette marque donc évitez de les faire tomber dès que vous avez terminé avec vos embouts en céramique rangez-les tout de suite nettoyez-les rangez-les tout de suite il y a différents embouts bien sûr embout droit affiné vers la pointe conique mais très très pointue en bout conique celle-ci est plutôt cylindrique arrondie celle-ci est cylindrique elles ne servent pas pour la même chose les coniques arrondies comme celle-ci là plutôt pour la dépose et la mise en forme celle-ci également la dépose et la mise en forme pour la mise en forme elles sont parfaites puisque comme je vous le disais les lames qui sont au bout ici sont tellement fines que quand vous faites votre mise en forme même lorsque vous venez très près des replis vous ne risquez absolument pas de blesser la cliente elle va sentir comme un petit chatouillement mais sans plus ça ne va pas lui déchirer la peau pareil pour celle-ci lame très fine celle-ci pas conseillée sauf pour vraiment les professionnels très expérimentés dans le maniement de la ponceuse avec les embouts et que vous voulez un peu dégrossir celle-ci également sert à dégrossir aussi celle-ci sert pour les revers pour bien affiner la corniche vous savez quand vous faites une reverse admettons là je vais faire une reverse j'ai mon chablon dessous là j'ai placé ma première partie pour faire ma reverse et je vais me servir de cette de cet embout là pour bien délimiter et bien travailler autour de la corniche de cette façon là comme ça j'aurai une corniche parfaite pour faire ma reverse on peut finir la dépose avec une lime grain 180 à 200 mais attention ne pas enlever la matière jusqu'à la plaque de l'ongle laissez toujours de la matière sur l'ongle sur l'ongle naturel s'il y a de la base il n'y a pas eu de décollement laissez la base on ne doit pas tout enlever normalement il faut laisser un peu de matière sur l'ongle et s'il y a un décollement admettons qu'il y ait un décollement ici bien souvent c'est sur les côtés là les décollements admettons qu'il y ait un décollement là ligne de repose et là vous observez un décollement ici ok ne prenez pas la ponceuse n'allez pas décoller comme ça parce que vous allez enlever encore beaucoup plus de matière et là vous allez arriver à la plaque vous allez arracher ici la matière avec la ponceuse si vous le faites comme ça en décollant comme ça non ce qu'il faut faire avec la pointe de votre embout vous allez creuser ici autour de la matière pas jusqu'à la plaque et vous faites le tour avec votre ponceuse en tournant le doigt de la cliente bien sûr toujours vous faites le tour comme ça non pas comme ça vous allez creuser et ensuite vous enlevez mais sans la ponceuse avec une lime ou même quelques fois vous pouvez le prendre à la pince et vous enlevez ce qui reste ce qui a été décollé vous allez voir ça va s'enlever direct mais ne le faites pas comme ça bon on ça va s'enlever Sous-titrage FR ?